Chers étudiants, bonjour. Bienvenue chez moi pour cette deuxième leçon, Incertitude et pouvoirs discrétionnaires, raisons, proportionnalités et séparation des points. Nous venons d'examiner, au cours de la leçon précédente, la sécurité juridique dans la fonction normative qui semble à la base de toute prévisibilité dans l'ordre juridique. Nous avons observé que la conception cartésienne et la conception fiduciaire de la sécurité juridique étaient tour à tour à l'œuvre dans la confection des normes et que les normes se distinguent notamment par la précision de leur contenu et par l'impérativité de leur prescription. Sur ce dernier point, nous avons distingué la valeur réglementaire, la possibilité de la dérogation et la valeur indicative. Il s'ensuit que le devoir-être exprimé par la norme a une précision matérielle et un caractère contraignant variable pour ses destinataires. Autrement dit, la norme peut laisser à l'auteur de l'acte individuel un espace de concrétisation par appréciation. Ainsi, quand la norme exprime que le candidat militaire doit avoir une taille d'au moins 1 mètre 52, la conformité est tracée au cordeau pour le bureau de recrutement, sous la barre « on ne passe pas ». Il en va de même pour le candidat conseiller d'État qui n'a pas 37 ans. En revanche, quand la norme permet de délivrer le permis, si le projet de construction est compatible avec le voisinage immédiat, on voit qu'un espace de conformité s'ouvre, une certaine appréciation par l'administration est possible, et même la norme qui permet d'infliger une sanction administrative si l'agent a manqué à la dignité de ses fonctions s'ouvre à l'appréciation. Et à ce sujet, je vous rappelle l'affaire de l'agent de Coq, qui nous servira de fil rouge. En 1972, Étienne de Coq était inspecteur de police de la ville de Courtrey. En dehors de ses fonctions, il s'est livré à la réparation de machines à sous, jackpot, placé dans certains cafés de la région. Il est intervenu dans une affaire purement privée de vente à tempérament d'un téléviseur. Il était en civil, il fait valoir sa qualité d'inspecteur de police. L'arrêt du Conseil d'État rapporte qu'il n'a pas abusé de cette qualité. A-t-il invité le débiteur à payer ? Sans doute, l'arrêt ne donne pas de détails. Le Conseil communal estime que ces faits constituent des manquements. Il entend Étienne de Coq, puis décide de prononcer la peine disciplinaire la plus lourde, la révocation. Étienne de Coq exerce sans succès un recours à la députation permanente prise au roi et finalement, il demande l'annulation de sa révocation au Conseil d'État. Au moins deux questions se posent qui nous mettent immédiatement au prix avec l'incertitude. Est-ce que ces faits relèvent bien de la discipline ? Il faut lire l'article 3 du statut communal du personnel qui établit que les membres de ce personnel doivent, tant dans le service que dans leur vie privée, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de leur fonction. Est-ce que c'est si clair au regard des faits dont nous avons parlé ? Et en second lieu, si la réponse est affirmative, est-ce que le Conseil communal pouvait choisir la révocation alors qu'il a à sa disposition toute une gamme de sanctions, comme le rappelle alors la suspension temporaire ou la rétrogradation ? La lecture de la norme n'assure donc pas nécessairement la prévisibilité complète de la survenance ou du contenu de l'acte individuel. En ce sens, la sécurité juridique de type cartésien n'est pas garantie dans ces cas fort nombreux. Il y a en effet beaucoup de cas dans lesquels la prévisibilité est moins intense, plus fiduciaire, davantage formulée en termes d'objectifs. L'administration doit alors procéder à une appréciation pour faire l'acte individuel en honorant la confiance qui est placée en elle par la norme. Quelle sécurité juridique peut avoir l'administré dans ce cas-là ? C'est le sujet de cette deuxième leçon. Nous allons examiner l'acte individuel dans sa relation à la norme et à la prévisibilité. Dans la première partie, nous allons mieux distinguer les cas de sécurité juridique ou de prévisibilité cartésienne et les cas de sécurité juridique plus souples de type fiduciaire, ce qu'on appelle en droit administratif la compétence liée d'une part le pouvoir discrétionnaire d'autre part. Dans la seconde partie, nous examinerons le contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire. L'objectif est de vérifier si ou comment le juge, gardien ultime de l'état de droit dans la conception européenne des droits de l'homme, peut assurer la sécurité juridique ou une restauration de celle-ci par son contrôle a posteriori de la légalité des décisions individuelles discrétionnaires. La première partie est donc consacrée au pouvoir discrétionnaire et à la compétence liée. Je commencerai par présenter ces notions, ce sera le point A. Ensuite, je m'attacherai au moyen que l'ordre juridique utilise pour encadrer le pouvoir discrétionnaire de l'administration pour canaliser celui-ci dans la phase administrative de son exercice, ce sera le point B. Pouvoir discrétionnaire et compétences liées. D'abord, mise au point sur les concepts et puis quelques précisions sur le repérage du pouvoir discrétionnaire dans les cas concrets. Commençons par la définition du pouvoir discrétionnaire. Le pouvoir de l'administration est discrétionnaire quand un élément de l'acte que celle-ci adopte procède d'un choix d'un choix qu'elle fait d'un pouvoir d'appréciation qu'elle détient. Par exemple, fixer la sanction disciplinaire comme dans l'affaire de Koch. L'établissement concret de cet élément de l'acte administratif n'est donc pas totalement contenu dans l'habilitation qui permet à l'administration d'agir. Il n'est pas réductible à celle-ci. Il procède du jugement de valeur de l'administration qui vient compléter la règle habilitante. Il procède d'une création de l'opportunité de l'action concrète. L'établissement concret de plusieurs éléments de l'acte peut être confié au pouvoir d'appréciation de l'administration. Autrement dit, le pouvoir d'appréciation peut porter selon le cas sur l'un ou l'autre aspect de la décision. Je rappelle que les éléments de l'égalité de l'acte administratif sont dans l'ordre d'examen le plus utile. La petite main de la légalité c'est la compétence, les formes ou procédures, les motifs, l'objet et le but. Le pouvoir discrétionnaire peut même porter en amont de tout cela sur le principe même de l'acte, la décision d'en adopter et c'est le cas de la décision que prend l'administration d'adopter un plan d'aménagement du territoire quand l'adoption d'un tel plan ne s'impose pas comme a pu le juger le Conseil d'État. Il s'agit d'acquérir un bien, de recourir à l'expropriation. C'est encore le cas pour la décision du fonctionnaire sanctionnateur communal d'entamer la procédure administrative de sanction. Tel est le cas de la décision d'entamer une procédure disciplinaire à la suite d'une enquête préalable ou de prononcer une sanction disciplinaire comme dans l'affaire de Koch. La venue au monde de ces actes-là n'est pas inéluctablement déterminée par une norme. Un système d'habilitation générale les rend seulement possible pourvu que l'administration le décide. Ensuite, le pouvoir discrétionnaire peut porter sur le moment d'adoption de la décision. Par exemple, quand la loi ne prévoit pas de délai pour agir, revient à l'administration de décider du meilleur moment. Cette liberté peut être contrariée par l'écoulement du temps. On se demande par exemple si l'administration est encore compétente de rationner tel forisme pour entamer une procédure disciplinaire ou prononcer une sanction longtemps après les faits et il y a bien d'autres choses à dire à ce sujet. Peut aussi relever du pouvoir discrétionnaire la décision de recourir à telle formalité, telle consultation non obligatoire. Mais l'élément qui est le plus souvent mis en évidence lorsqu'il est question de pouvoir discrétionnaire, c'est l'objet même de l'acte, son dispositif. La confection de l'objet est le lieu par excellence du pouvoir discrétionnaire. Quand l'objet de l'acte relève du pouvoir discrétionnaire, c'est à l'administration de fixer le contenu de sa décision. Sous cet angle, le pouvoir normatif est le terrain d'élection du pouvoir discrétionnaire. La détermination du contenu de la norme par l'auteur est naturelle dans l'action réglementaire. Voici par exemple une habilitation réglementaire au roi habilité à fixer les conditions et les cas dans lesquels l'obligation de paiement de l'intervention de l'assurant par l'organisme assureur s'applique vis-à-vis des dispensateurs de soins. Voilà le roi habilité à fixer les conditions et les cas. Dans l'action individuelle, le pouvoir discrétionnaire est possible et fréquent. ainsi apprécier si le permis d'urbanisme demandé doit être délivré, refusé ou assorti de conditions au regard du critère de compatibilité avec le voisinage, bon aménagement des lieux, décider de la sanction qu'il convient de prononcer, choisir l'offre la plus intéressante au terme d'un examen comparatif afin d'attribuer le marché à X, à Y ou renoncer à le faire. Bien qu'il s'agisse dans tous ces cas de l'objet, il est fréquent qu'on utilise pour désigner le pouvoir de création de l'auteur à ce sujet-là les mots compétence discrétionnaire ou compétence liée. Cette utilisation du mot compétence, cette façon de parler puisqu'il s'agit d'objet, illustre le caractère dominant et absorbant du mot compétence qui pourrait de la sorte et dans un sens large englober tous les éléments de la légalité puisqu'on n'a jamais la compétence de mal faire. Malgré cet usage de langage, la compétence également d'ordre public est bien circonscrite et ne concerne pas les quatre autres éléments de la légalité. Dans l'état de droit, le pouvoir discrétionnaire quant à l'objet n'est jamais illimité. Il est toujours encadré par le droit qui borne au moins le périmètre extérieur de l'objet. Ce sera un règlement sur tel sujet, une décision relative à une demande de permis, à un manquement disciplinaire, à un appel d'offre pour un marché public. En outre, le pouvoir discrétionnaire est souvent encadré de plus près encore. L'ordre juridique ne se borne pas à dire les frontières externes de l'objet, il se fait souvent plus précis. L'objet est alors laissé à l'appréciation de l'administration pour certains aspects et limité pour d'autres. Un exemple, l'article L. 12.15 barre 4 du Quadel dispose comme suit la retenue de traitement ne peut excéder trois mois de traitement. Dans un tel cas, si le Conseil communal choisit cette sanction de retenue de traitement, son objet ne peut pas être contraire à l'article et excéder trois mois de traitement, mais en dehors de cette exclusion, le pouvoir discrétionnaire s'applique. De même, le pouvoir de fixer les conditions d'exploitation d'un établissement sujet à permis d'environnement est discrétionnaire, mais le décret prévoit que l'autorité doit faire application du critère des meilleures techniques disponibles qui a une composante environnementale et une autre d'ordre technique et économique. Elle ne peut donc pas s'abstenir de prendre un de ces deux facteurs en considération. C'est l'enseignement d'un arrêt leitaine du 28 mars 2017. Le pouvoir discrétionnaire de fixer l'objet est donc toujours partiellement libre. Dans le cas de la compétence complètement liée, l'objet est complètement prédéterminé par une règle supérieure dans son principe et dans son contenu. C'est le cas par exemple de la compétence de l'officier de l'état civil lorsqu'il est requis de célébrer un mariage quand les conditions établies par la loi sont présentes. L'absence de pouvoir d'appréciation qui permettent de refuser est soulignée par la Cour de cassation. Celle est autre exemple obligation pour l'administration de fixer le traitement de l'agent nommé. On ne confond pas pouvoir discrétionnaire quant à l'objet et pouvoir de décision facultative ou obligatoire ou obligatoire. Souvent, la compétence est obligatoire en ce que l'autorité est tenue de décider. L'administration a l'obligation de prendre une décision mais le contenu de celle-ci est éventuellement discrétionnaire. Ainsi, saisie d'une demande de permis d'urbanisme, l'administration doit prendre une décision. se pose alors la question de la compétence liée ou discrétionnaire quant à l'objet. Si une règle s'oppose à la délivrance, elle doit refuser. Si la règle permet la délivrance, elle doit apprécier, elle pourra refuser, donner l'autorisation à telle condition, ceux qui reviennent décider de refuser partiellement. Par exemple, quand elle octroie un permis unique pour construire et exploiter et seulement pour cinq décises éoliennes demandées et à telles conditions qu'elle est allée. En revanche, comme nous l'avons observé, l'administration n'est pas tenue de prendre une sanction disciplinaire, même si les faits le permettent. Le titulaire d'un pouvoir de tutelle général n'est pas non plus tenue d'exercer son pouvoir sur tous les actes qui passent sous ses yeux. Enfin, quand l'administration agit qu'elle dispose d'un pouvoir discrétionnaire, elle est tenue de l'exercice. Résumons-nous. Quand il y a pouvoir discrétionnaire, l'objet procède donc d'une décision d'opportunité prise par son auteur. Il revient de choisir l'objet le plus convenable dans les limites fixées par la loi. Les décisions qui procèdent de l'exercice du pouvoir discrétionnaire ne sont donc pas de pure application, elles sont dites constitutives ou créatrices de droits. Dans le cas de compétences complètement liées, l'objet est prédéterminé par une règle. La décision qui procède de l'exercice de la compétence liée est récognitive de droit. Mais même dans le cas d'une compétence complètement liée, l'acte peut être nécessaire pour l'établissement de la situation administrative de l'intéressé qui n'est pas déterminé de plein droit par la loi mais par l'administration qui en fait application. C'est le cas par exemple d'une mise en disponibilité de plein droit d'un agent qui doit être reconnu par un acte individuel ou de la décision mécanique de fixation du traitement de l'agent nommé qui est nécessaire à la liquidation de ce traitement. Tel est encore le cas de la décision de l'officier d'état civil qui exerce une compétence liée en célébrant le mariage des intéressés. De cette liberté de choix qui existe dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire, il résulte que plusieurs décisions différentes peuvent être également légales. On peut donc se demander si le pouvoir discrétionnaire est compatible avec l'état de droit. Il est questionnable au regard du principe de l'égalité en un seul mot. Il est questionnable au regard du principe de l'égalité en deux mots. En effet, le risque d'inégalité, le risque de discrimination, le risque d'arbitraire est davantage présent en situation de pouvoir discrétionnaire. La mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire requiert une certaine vertu et la crainte de son absence est parfois une raison de préférer la compétence liée. Ainsi, dans le domaine du recrutement des agents de l'État, quand en 2000, le roi a décidé de passer de la compétence liée par les résultats du concours à un nouveau pouvoir discrétionnaire par méthode de sélection comparative, le Conseil d'État, section de législation, a fait de sérieuses mises en garde dans son avis. Il faut donc que l'attribution du pouvoir discrétionnaire soit justifiée et que ces justifications permettent d'en établir la constitutionnalité et il y aura des avantages éventuels à la fixation d'un objectif par la règle, d'une certaine imprévisibilité de la décision concrète, plus davantage que la compétence liée et ses conséquences parfois. Le pouvoir discrétionnaire est en effet nécessaire si l'on admet que l'action individuelle est souvent indispensable et d'autre part si l'on constate et il faut bien le constater qu'on ne peut pas mettre toute la réalité future dans des catégories normatives tellement précises qu'il y aurait à chaque fois une seule décision à prendre par application mécanique de la règle. Les règles seraient alors d'une lourdeur insupportable et les applications insuffisamment fines à une époque où l'on souhaite l'adaptation au cas. Celle-ci est souvent fortement revendiquée. Et le législateur le sait, il combine souvent compétences liées dans les cas où il voit clair, par exemple, les cas où l'évaluation d'incidence est nécessaire a priori, le sait, les cas où les émissions admissibles d'une installation sont prévisibles a priori, il peut les fixer. les conditions de recrutement de telle catégorie d'agent parce qu'il sait exactement ce qui lui convient et puis il réserve le pouvoir d'appréciation dans les autres cas, avoir sur pièce, faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police. Dans une situation donnée, la compétence liée ou discrétionnaire dépend donc d'une habilitation par une norme. L'habilitation vient de la norme, la limitation vient de la norme, la limitation peut aussi provenir d'une décision antérieure de l'autorité dont on parle, celle qui a lancé un appel d'offre de marché public doit à présent appliquer les conditions d'appréciation qu'elle a fixées. Cherchons maintenant le pouvoir discrétionnaire dans les situations concrètes. L'habilitation au pouvoir discrétionnaire, la question du pouvoir d'appréciation ou de la contrainte quant à l'établissement de l'objet dépend de la réunion de circonstances prévues par la loi qui tiennent la compétence de l'autorité ou conditions de procédure de forme à la présence de motifs de droit de fait dont la constatation a dû avoir lieu préalablement dans la chaîne de production de l'acte. Par exemple, pour que le pouvoir discrétionnaire de délivrer permis de construire une maison à telle condition ou de le refuser s'exerce au regard du critère du bon aménagement des lieux qui est poussé un critère d'attribution du pouvoir discrétionnaire quant à l'objet, il faut avoir constaté au préalable qu'aucun motif de droit ne s'oppose à la délivrance du permis. Ça pourrait être le cas, par exemple, du plan de secteur qui affecte le bien en zone non capable, zone naturelle, zone forestière, dans laquelle le code de l'urbanisme ne permet pas que certains actes et travaux soient autorisés. Il faut aussi que les faits dont on parle soient bien de ceux qui appellent cet acte administratif parce que les faits appellent une sanction disciplinaire. tel projet est-il bien soumis à permis d'urbanisme quand ce permis est demandé ? Voilà donc conduit pour bien fixer le pouvoir discrétionnaire à remonter à la phase des motifs, celle qui précède le moment d'établissement de l'objet et plus précisément à la phase de qualification des faits. Traditionnellement, on distingue les motifs de droit, la source qui habilite à l'action, exemple, la 835 de la nouvelle loi communale qui fixe les motifs de droit d'une action de police générale, sécurité, salubrité, tranquillité, et les motifs de faits qu'on examine en trois phases. Leur existence, par exemple, il y a des moisissures très avancées dans l'immeuble, leur qualification, ces moisissures sont ou ne sont pas un risque de santé publique, et trois, leur appréciation en vue de faire l'objet, est-ce qu'il y a une gravité telle qui justifie la prise d'une mesure de police, par exemple, l'évacuation de l'immeuble ? Pour bien fixer l'étendue de son pouvoir quant à l'objet, l'autorité doit donc passer par la phase de qualification des faits que l'on classe dans la phase d'examen des motifs de faits de l'acte, pour bien admettre qu'il y a parfois dans cette phase de l'action un pouvoir d'appréciation de l'autorité qui ne se résout pas en une application mécanique, comme le serait mécanique, la question de savoir si le candidat militaire a 1,52 m, si le candidat conseiller d'État a bien 37 ans ou bien c'est encore mécanique la constatation que l'étudiant a une note supérieure à 10 dans tous les cours et une note supérieure à 10 dans ce cas le candidat militaire, le candidat conseiller d'État sont recevables ou la réussite de l'étudiant procède d'une compétence liée du jury mais que dire quand la loi exige que le permis d'urbanisme doit avoir lieu pour la modification sensible du relief du sol lorsqu'elle permet à la sanction disciplinaire quand l'agent a porté atteinte à la dignité des fonctions l'application d'un tel critère fonctionne en deux temps bien distinct intellectuellement le premier c'est la détermination du sens de la loi question de motif de droit par exemple on va se demander ce que le législateur entend par modification sensible du relief du sol on va se demander ce qu'est en droit la dignité des fonctions et l'atteinte à la dignité des fonctions ce que le législateur vise les comportements en dehors des fonctions c'est une phase classique d'interprétation qui revient à l'administration en première analyse et de nombreuses méthodes d'interprétation sont proposées le second temps est celui de l'examen des motifs de fait les faits matériellement établis sont-ils qualifiables au regard de la loi tels actes et travaux dont on parle sont-ils qu'une modification sensible du relief du sol tel comportement de l'agent de coq constitue-t-il une atteinte à la dignité des fonctions on voit bien que cette qualification ne va pas de soi que la sécurité juridique n'est donc pas aussi cartésienne que pour déclarer surreçvable le candidat militaire de moins d'un mètre cinquante-deux ce n'est qu'après ces deux opérations de détermination du sens de la loi d'interprétation et de qualification des faits que s'ouvrent alors éventuellement le moment de l'ultime appréciation des faits en vue de confectionner l'objet de l'acte si les faits ne se qualifient pas il n'y a pas de modification sensible du relief du sommaire il n'y a pas d'atteinte à la dignité des fonctions on ne passe pas à une phase d'appréciation sur l'opportunité de l'objet l'objet de l'acte sera immédiatement et nécessairement qu'il n'y a pas matière à permis ou à sanction mais si les faits se qualifient positivement il y a bien atteinte à la dignité des fonctions la phase de l'objet dépend alors d'une appréciation d'opportunité d'impliger une sanction et si oui laquelle si l'acte est bien une modification sensible du relief du sol s'ouvre la phase d'appréciation faut-il refuser le permis ou l'autoriser et si oui à quelles conditions si la qualification d'effet est que l'étudiant a une note inférieure à cette situation est qualifiée de délibérable le jury doit alors procéder à une appréciation discrétionnaire de la situation en vue de refuser ou d'octroyer les crédits et le critère légal est le suivant il octroie les crédits s'il estime ou non que le déficit de l'étudiant est acceptable au vu de l'ensemble de ces résultats nous voyons bien dans ces exemples choisis que l'administration peut avoir un pouvoir d'appréciation à la fois lors de la détermination du sens de la loi l'interprétation à la fois lors de la qualification des faits et enfin éventuellement en fonction de la qualification qu'elle a faite en vue de la confection de l'objet après cette phase de fixation des concepts il est temps de passer à la phase d'encadrement du pouvoir discrétionnaire qui sera notre point B le point B porte sur l'encadrement administratif du pouvoir discrétionnaire le législateur craint la dérive il redoute que l'appréciation discrétionnaire s'éloigne du projet qu'il a conçu dans la règle de l'objectif qu'il a fixé il crée donc des mécanismes de rappel il crée plusieurs moyens pour encadrer le pouvoir discrétionnaire nous en examinerons deux qui se recoupent partiellement d'une part les formes les procédures qui ont pour origine la loi ou les principes de bonne administration et d'autre part la pluralité de décideur que je me bornerai à mentionner une manière commode d'encadrer l'appréciation discrétionnaire est pour le législateur de créer des obligations de formes et de procédures qui s'imposeront à l'autorité et guideront sa décision alors la forme est tantôt une exigence de procédure qui doit précéder l'adoption de l'acte tantôt une manière particulière de le présenter de rédiger l'instrument Les procédures que la loi au sens large peut exiger sont nombreuses notamment la demande de l'administrer accompagné d'un dossier l'avis préalable d'une autre autorité d'une commission spécialisée de personnes intéressées il peut s'agir d'un avis simple préalable d'un avis favorable d'un avis conforme on rencontre aussi la proposition d'une autre autorité l'organisation d'une enquête publique l'organisation d'une étude d'incidence sur une question d'intérêt choisie par le législateur par exemple on connaît à l'époque contemporaine les analyses d'impact de textes ou de décisions sur l'environnement la simplification administrative le genre le développement durable on peut aussi comme formalité de procédure rencontrer l'exigence d'une concertation l'avertissement de l'intéressé l'audition de l'intéressé en application du principe d'audi alteram par thème ou des droits de défense lorsqu'il s'agit d'une sanction parfois le même texte entoure l'acte de nombreuses formalités et cette procéduralisation n'est pas une invention du droit belge elle est à l'oeuvre partout en Europe quant aux formalités instrumentaires elles peuvent consister en l'obligation d'utiliser un formulaire d'insérer dans l'acte certaines mentions d'utiliser la langue prescrite par la loi on y range aussi l'obligation de motivation en la forme de la décision prise la plus-value de la motivation étant la rédaction formelle des motifs le but du formalisme administratif est de discipliner la mise en oeuvre de la compétence écrivait le professeur Gambier la procédure permet d'intercepter la partialité éventuelle de la décision car les formes et les procédures sont utiles pour encadrer le pouvoir discrétionnaire elles balisent l'appréciation en donnant à l'administration des indications concrètes l'auteur de l'acte est obligé de prendre connaissance des informations procurées par les procédures et il est obligé de rendre compte dans sa décision de la manière dont il traite ces formes plus ou moins contraignantes elles empêchent donc la dérive vers l'arbitraire pour autant qu'elles soient fiables et bien en relation avec leur objet ainsi on se demandera s'il est important de connaître l'avis du fonctionnaire délégué de l'urbanisme le législateur répondra souvent oui l'avis du fonctionnaire délégué l'avis des riverains l'avis des autorités de la ville l'avis d'une commission participative de tous les intéressés sur le projet d'extension du palais de justice en centre-ville afin d'éclairer la décision à prendre sur sa compatibilité avec le voisinage on demandera l'avis d'une autorité de tutelle une commission d'avis de l'agent lui-même sur les faits prétendument disciplinaires etc les procédures et les formes leur accomplissement puis l'analyse de leurs résultats le suivi des avis l'examen des enquêtes se prêtent aisément à un contrôle juridictionnel complet le juge vérifiera si elles ont eu lieu et si l'autorité a bien tenu compte dans la phase d'appréciation des motifs et de confection de l'objet de toutes ces formalités préalables par exemple la procéduralisation est considérable dans le droit de l'environnement en particulier pour l'appréciation des risques et des meilleures mesures à prendre le conseil d'état dans l'arrêt leuthène dont je parlais tout à l'heure sanctionne la décision d'exercice du pouvoir discrétionnaire prise au terme de plusieurs consultations d'administrations spécialisées parce que l'administration ne révèle pas la raison de préférer un avis plutôt qu'un autre quant au caractère cancérogène d'une substance le droit wallon impose l'évaluation préalable des incidences sur l'environnement ce qui comprend l'obligation de présenter et d'examiner des alternatives au projet du demandeur de permis le défaut d'examen des alternatives devient une lacune de la notice d'incidence sur l'environnement exigé par la loi dans un cas le forage d'un nouveau puits de production d'eau à Wavre où la demande ne contient pas de solution de substitution où l'administration n'y a pas suppléé le juge conclut que l'examen de la demande par l'administration est vicié en ce qu'elle ne répond pas aux réclamants qui proposaient les solutions de substitution solution qui à ses yeux garantissaient un meilleur aménagement le conseil d'état sanctionne les motifs de l'acte en ce que l'administration ne se préoccupe pas des solutions de substitution et en ce qu'elle ne justifie pas pourquoi le site proposé par le demandeur de permis a été choisi parmi tous les autres sites susceptibles d'accueillir le projet la partie adverse n'a donc pas statué en connaissance de cause sur la question des alternatives au projet dans le cours de l'examen des faits l'administration doit analyser les éléments que la procédure a permis de recueillir notamment examiner toutes les objections au projet qui ont été faites au cours de l'enquête dernier exemple en cas de pluralité de candidatures entre lesquelles le choix relève du pouvoir discrétionnaire de l'administration elle doit comparer les titres et mérites des candidatures est révélée dans le dossier et la motivation formelle qu'elle a bien procédé à cette comparaison in concrète on voit donc ici la puissance de ces obligations de procédure et de forme dont le défaut va justifier l'annulation dans ces conditions de procédure et de forme déficientes l'objet lui-même est de toute façon inadmissible la forme conditionne donc le plus souvent le fond et à défaut de son accomplissement le dispositif même de l'acte n'a pas nécessairement le sens voulu par le législateur il y a tout spécialement dans l'obligation de prendre des avis de procéder à une étude d'impact ou à une enquête une nécessaire incertitude sur le sens de la décision à prendre liée à l'issue de ces procédures et à l'appréciation que fera l'autorité des informations qu'elles procureront même l'obligation de motivation formelle d'une décision administrative par l'effort de formalisation des motifs qu'elle commande invite nécessairement son auteur à une réflexion plus intense sur les motifs plus intense sur les motifs de la décision qu'il adopte sur leur admissibilité sur leur cohérence il est donc bienvenu que le législateur exige une motivation contemporaine de la décision rédigée en même temps que les motifs et le dispositif ainsi conçus et dans cette mesure les formes ont un caractère substantiel et il faut que le juge en contrôle le respect et il s'ensuit qu'après une annulation la réfection de l'acte entaché d'une illégalité de forme ne peut pas s'envisager par un simple accomplissement postérieur et cosmétique de la forme mais exige bien souvent une nouvelle appréciation qui en tienne compte par exemple le défaut le défaut de l'enquête d'un avis ou même le défaut de la motivation à la forme ne se corrige pas seulement en eux-mêmes en organisant après coup à postériori l'enquête en prenant après coup la vie ou en motivant à postériori mais la reconstitution de l'acte se fera par une reconsidération du sens de l'autorisation refus à telles conditions promotion d'un tel ou d'un tel il est donc rarement pertinent de parler d'illégalité de pure forme qu'il suffirait ensuite de réputer accomplie une autre manière d'améliorer la qualité de l'exercice du pouvoir discrétionnaire est l'attribution du pouvoir de décision à un organe collectif je ne parle pas davantage de ce point et je passe directement à la deuxième partie de cet exposé consacré au contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire les faits doivent être exacts leur appréciation doit avoir lieu ce sont les obligations de forme que l'on vient d'évoquer la réalité de cet exercice par l'administration facilement contrôlée par le juge ce contrôle relève de la légalité ordinaire et s'exerce sans qu'il soit besoin de réviser le pouvoir d'appréciation en lui-même en revanche le choix qui est fait cette appréciation en elle-même relève de l'opportunité de l'action administrative de la politique et partant en application du principe de la séparation des pouvoirs et des fonctions le juge ne les contrôle pas le travail du juge devrait donc s'arrêter là et on comprend donc dans ce contexte de séparation des pouvoirs et des fonctions la tendance à la procéduralisation que nous venons de souligner le législateur qui veut étendre le contrôle juridictionnel ordinaire sur l'appréciation des faits peut procéduraliser formaliser la décision a priori toutes les formalités sont nature à garantir une bonne décision et a posteriori l'accomplissement de ces formalités est facilement constaté par l'autorité de tutelle ou par le juge ce contrôle juridictionnel des faits et de la procédure n'était pourtant pas suffisant un développement nouveau a eu lieu de contrôle du pouvoir discrétionnaire dans deux voies complémentaires le contrôle de l'appréciation des raisonnables ce sera notre point A et celui de la disproportion le point B ce mouvement n'est d'ailleurs pas propre à la Belgique on le connaît en France en Allemagne dans le droit européen de l'Union et dans l'espace des droits Commençons par le juge qui contrôle l'application des raisonnables ce contrôle limité de raison porte avant tout sur la phase d'appréciation des motifs et de l'objet mais aussi sur certains aspects de la qualification des faits règle de raison dans l'appréciation des motifs à partir des années septembre certaines appréciations sont apparues tellement inadmissibles au juge qu'il a jeté sur elles le filet de son contrôle en faisant recours à la raison comme critère de légalité en un seul mot critère de nature à permettre le contrôle juridictionnel de l'exercice du pouvoir discrétionnel il est admis à l'heure actuelle qu'il revient au conseil d'état comme au juge ordinaire d'exercer ce contrôle de raison qui est détaché de l'opportunité et qui constitue désormais un aspect du contrôle de l'égalité il s'agit pour le juge de constater une appréciation manifestement des raisonnables soit dans les motifs soit dans l'objet lui-même on ne cesse de répéter en même temps que le contrôle de l'opportunité de l'action reste inaccessible au juge la cour de cassation le conseil d'état l'ont clairement établi la cour constitutionnelle a statué dans le même sens et tel est également le point de vue du conseil de l'Europe l'appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti le mot manifeste est utilisé et il présente éventuellement bien entendu sa part de convention il exprime manifestement déraisonnable l'étendue de la déférence à l'égard de l'administrateur actif la retenue dictée par la séparation des pouvoirs et des fonctions tout doute doit être exclu l'erreur manifeste c'est l'attitude qu'aucune autorité placée dans les mêmes circonstances n'aurait adoptée le professeur Lagasse se réfère dans cette perspective à la constatation d'une inopportunité objective ne suffit pas de constater au regard des mêmes critères une autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure juge la cour de cassation ou encore qu'une autre option a été adoptée dans une autre communauté du pays le doute doit profiter à l'administration s'il y en a un puisque l'appréciation relève en principe de l'opportunité de l'action alors qu'est-ce que ça veut dire in concreto pour les faits que nous avons décrits le conseil communal a décidé de révoquer Étienne de Coq sur le recours de l'intéressé le conseil d'état commence par affirmer classiquement qu'il ne lui revient pas de substituer sa décision à celle de l'administration quant à la peine phase de déférence mais il continue en décidant qu'il lui revient d'exercer un contrôle de qualification des faits en matière disciplinaire et un contrôle de proportionnalité de la sanction il conclut que si ces faits sont assurément susceptibles d'entraîner une peine disciplinaire telle que la rétrogradation ou une suspension temporaire l'effet punissable réparation occasionnelle d'appareils de jeu de hasard immixion dans une affaire civile ne peuvent raisonnablement justifier qu'une peine aussi sévère que l'exclusion immédiate d'un inspecteur de police et cet arrêt est le premier à sanctionner une peine déraisonnable par une annulation dans le contentieux disciplinaire alors ce n'est pas toujours simple par exemple lors de l'instruction de la demande de permis d'extension du palais de justice de Liège en centre-ville se posait la question de l'application du critère de compatibilité avec le voisinage imposé par le code pour les fonctions non résidentielles en zone d'habitat et sans dite étude l'auditeur rapporteur et le siège du conseil d'état étaient d'opinion opposée sur ce qui est manifeste le premier l'auditeur soutenant que l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par les riverains qui s'opposaient était bien établie et le conseil décidant finalement pour sa part que l'appréciation n'était pas déraisonnable autre exemple dans un arrêt très connu prononcé à la demande de mademoiselle Zout étudiante en kinésithérapie cet arrêt se prononce sur une délibération de jury d'examen le conseil d'état censure les exigences du jury central en matière de kinésithérapie et spécialement ce qu'il va qualifier d'excessive sévérité dans l'appréciation d'un mémoire de fin d'étude sévérité excessive jugée manifestement déraisonnable donnant aux exigences théoriques un poids excessif par rapport à ce que l'équité commande dans un tel cas le conseil état juge que la décision est manifestement déraisonnable parce qu'excessivement sévère compte tenu des exigences limitées qui sur le plan du développement théorique du sujet traité peuvent être équitablement posées à mémoire telle que celui qu'a introduit la requérante cependant la jurisprudence contient aussi des appréciations plus favorables au pouvoir discrétionnaire des jurys il y a des décisions qui témoignent d'une plus grande retenue du juge à l'endroit de la sévérité des épreuves mais l'argument de sévérité excessive n'est pas rejeté par principe récemment une étudiante a dénoncé une erreur manifeste dans le choix des questions d'examen d'accès aux études de médecine pour elle les questions posées étaient à côté de la plaque trop sévère le conseil d'état a jugé que cet étudiant n'établissait pas que je cite les questions effectivement posées le 8 septembre 2017 à l'épreuve de physique étaient elles-mêmes manifestement sans rapport avec les compétences terminales et il ajoute à cet égard l'important taux d'échec à l'épreuve de physique et la circonstance avérée que certains candidats y ont échoué alors qu'ils ont réussi l'examen de physique dans le cadre du bloc 1 en sciences médicales ou dentelles ne suffisent pas à établir le caractère manifestement inadéquat des questions posées et donc de l'appréciation de l'aptitude des étudiants vous le voyez comme dans l'affaire Zout l'erreur manifeste d'appréciation peut aussi bien porter sur les motifs la dernière phase d'examen des motifs qui constitue l'appréciation des faits ici la sévérité de l'appréciation des résultats de mademoiselle Zout jugée excessive peut aussi bien porter sur les motifs que sur l'objet même de l'acte l'ajournement dont la confection est intimement liée aux motifs et on peut dire la même chose dans l'affaire de Côte l'objet est clairement visé dans cet autre cas d'un permis d'urbanisme qui autorise une construction en limite de parcelle et qui allait constituer un écran visuel considérable pour le voisin le conseil d'état sur recours de ses voisins juge que l'autorité compétente est tenue de refuser un permis de bâtir s'il apparaît des éléments de l'affaire que la construction de projet est manifestement de nature à causer une incommodité excessive aux voisins lorsque la mesure normale des charges du voisinage est dépassée il s'agissait de construire un silo perturbant très gravement l'équilibre entre la propriété des requérants et celle de notre candidat bâtisseur la délivrance du permis de bâtir dans les circonstances données doit être considérée comme une décision manifestement déraisonnable comme une décision qu'aucune autorité agissant selon la raison ne prendrait dans l'exercice de son très large pouvoir d'appréciation discrétionnaire Gosset et Rousseau 20 décembre 1983 Reste à établir concrètement l'erreur manifeste d'appréciation la procédure peut y aider en effet une manière commode d'établir qu'une appréciation n'est pas manifestement déraisonnable par retour de l'esprit de géométrie est de vérifier l'existence dans le dossier d'avis d'autorités consultées qui ont procédé à la même appréciation la question posée s'il y en a deux qui pensent de la même façon peut-on encore considérer qu'il s'agit d'une erreur manifeste d'appréciation quand le juge ne peut se convaincre de l'existence d'une erreur manifeste il répond à celui qui l'invoque que ce dernier tente d'opposer sa conception de la question appréciée à celle de l'administration et que cet arbitrage ne relève pas du contrôle juridictionnel mais de l'opportunité de l'action administrative et comme la sanction ne porte que sur ce qui est manifeste la déférence dont je parlais tout à l'heure le contrôle est qualifié de marginal par opposition au contrôle plein et entier que le juge exerce sur les autres éléments de l'égalité de l'acte unilatéral ce caractère marginal est la conséquence de la séparation des pouvoirs et des fonctions l'appréciation elle-même doit avoir lieu on l'a déjà signalé la réalité de son exercice est contrôlée par le juge de manière complète et c'est seulement l'issue de cette appréciation qui relève de l'opportunité de l'action administrative et du contrôle marginal de l'erreur manifeste le sens de la loi se prête donc à un contrôle complet et c'est une erreur d'invoquer à son sujet une erreur manifeste d'appréciation sans être qu'une erreur tout court puisque la loi n'a qu'un seul sens en même temps celui qui est finalement dit en dernière analyse par le juge et le juge supérieur s'il y en a un il en est même en ce qui concerne la réalité des motifs de fait ils sont erronés ou non sans qu'il y ait lieu à appréciation la vérification de la réalité des faits ne s'accommodent donc pas du critère de raison et s'il y a une erreur de fait le raisonnement s'arrête là il n'est pas possible d'examiner utilement une erreur manifeste d'appréciation mais on discute la pertinence de l'utilisation de l'erreur manifeste d'appréciation et de la limitation du contrôle juridictionnel qu'elle l'implique sur le point de la qualification de la situation de fait à laquelle l'administration a procédé quand la loi contient un concept qualificateur imprécis ainsi la petite industrie critère d'admissibilité d'un projet en certaines zones du plan de secteur se prête-t-il à un contrôle plein et entier ou à un contrôle marginal de l'erreur manifeste d'appréciation le conseil d'état a jugé que la petite industrie n'est pas définie par la loi et que la question de savoir si l'installation autorisée relève de la petite industrie relève du pouvoir d'appréciation de l'administration et le professeur Lagasse a critiqué cet art il lui reproche de ne pas avoir exercé un contrôle entier de qualification et il préfère par exemple un autre arrêt du conseil d'état qui a procédé de manière complète à la vérification directe d'un autre concept analogue la question de savoir si tels actes sont ou non bien qualifiés de modifications sensibles du relief du sol oui ou non a dit le conseil d'état dans cet autre arrêt sans se référer à une erreur manifeste de qualification alors peut-être y a-t-il un malentendu relatif à la distinction entre l'interprétation de la loi et l'établissement de son sens qui relève toujours du juge et de l'application concrète du critère de question mais n'est-il pas conforme à la vérité de reconnaître une part d'appréciation dans l'utilisation de critères comme la modification sensible du relief du sol ou la qualification de manquement disciplinaire quand les limites ne sont pas franchies le juge admet la qualification alors c'est vrai que dans la rigueur des principes il est dit que le contrôle du conseil d'état sur la règle applicable son interprétation la matérialité des faits et leur qualification est complet que le contrôle de l'appréciation est marginal limité à l'erreur de manqué mais en réalité il faut nuancer la distinction de la qualification et l'appréciation quand il existe un pouvoir discrétionnaire le critère de raison et la part d'appréciation qu'il implique sont déjà utilisés par le juge dès la phase 2 d'examen des motifs de fait celle de la qualification et on a l'impression que la qualification est plus automatique que l'appréciation mais ce n'est pas toujours le cas est-ce qu'il n'est pas honnête d'introduire le critère de raison dans la qualification elle-même et de reconnaître comme le conseil d'état le fait très fréquemment qu'il n'est pas manifestement déraisonnable d'avoir qualifié l'effet constaté de manquement disciplinaire que la commune a pu raisonnablement considérer l'effet jugé comme des manifestations d'insubordination contraire aux devoirs inhérents à la fonction de secrétaire communale très récemment le juge de l'excès de pouvoir conseil d'état saisi d'un recours contre une sanction disciplinaire dit qu'il est compétent pour vérifier si l'autorité est restée dans les limites du raisonnable lorsqu'elle a apprécié la qualification des faits de même encore la qualification requiert une appréciation lorsqu'il s'agit d'établir que le candidat à une certaine nomination a une expérience exceptionnelle de haute valeur administrative de 8 ans au moins dans le domaine social ou juridique critère légal fixé pour sélectionner les candidats et l'appréciation de la concrétisation de cette qualification sera jugée par le biais de l'erreur manifeste d'appréciation donc il y a bien un pouvoir discrétionnaire dans ce type de qualification on peut conclure que le contrôle de l'appréciation des raisonnables ou de l'erreur manifeste d'appréciation porte tantôt sur les motifs la qualification ou l'appréciation de fait tantôt sur l'objet nous allons maintenant passer au contrôle de proportionnalité qui porte davantage sur l'objet le contrôle de proportionnalité est lui-même parfois exercé par le biais du contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation les distinctions ne sont donc pas étranges abordons à présent le contrôle de la proportionnalité de la décision par le juge le principe de proportionnalité est ancien dans le droit administratif c'est surtout dans la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme et de la cour de justice de l'union européenne que le processus que commande le principe de proportionnalité s'est développé puis la cour constitutionnelle a appliqué ce principe au contrôle de constitutionnalité des actes normatifs qui procède d'un large pouvoir discrétionnaire elle l'a appliqué tant au regard des règles d'égalité et de non-discrimination que dans le contrôle des ingérences dans les droits fondamentaux apportés spécifiques et même lors de l'examen de la loyauté dans l'exercice des compétences la cour a reconnu le principe de proportionnalité dans l'exercice de l'action administrative dans le contentieux administratif et celui-ci s'est insinué en effet dans le contrôle de l'action de l'administration par voie normative et individuelle souvenez-vous nous l'avons rencontré incidemment dans l'arrêt de Koch tout comme le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation le contrôle de proportionnalité est présenté comme un contrôle de l'égalité le contrôle de proportionnalité suppose que l'acte est passé le cap des contrôles de l'égalité précédents si il n'y a pas lieu de juger disproportionné une mesure prise sur base de faits non établis le non établissement des faits suffit à justifier l'annulation le contrôle de proportionnalité est fortement lié au principe de raison qui est rattaché à l'égalité comme nous l'avons vu Jacques Salmon observait que la violation du principe de proportionnalité n'est qu'un des cas de l'erreur manifeste d'appréciation une variante de l'erreur manifeste d'appréciation centrée sur l'objet le procureur général de Soif a présenté le contrôle de proportionnalité comme un examen du caractère raisonnable de la mesure qui procède d'un pouvoir discrétionnaire quand l'intérêt général entre en conflit avec un autre intérêt général ou avec un intérêt particulier et la jurisprudence de la Cour constitutionnelle c'est aussi l'instrument de l'articulation de l'intérêt général avec les droits fondamentaux ou des droits fondamentaux entre eux l'examen de raison inclut lui-même une appréciation de proportionnalité le contrôle de proportionnalité porte sur l'objet de l'acte quand celui-ci procède d'une appréciation discrétionnaire il n'a vraiment de place que pour contrôler le résultat du choix opéré par l'auteur de l'acte et quand la gamme des options offertes à l'administration est restreinte nommée ou refusée par exemple démissionner l'agent ou non et il est difficile en effet d'établir une disproportion de l'objet mais à ceci près le principe de proportionnalité est dit-on inhérent à l'exercice de toute compétence le lien du contrôle de proportionnalité avec le pouvoir discrétionnaire et une possibilité de choisir l'objet a pour conséquence que ce contrôle n'est pas admis sur les actes qui procèdent d'une compétence liée ou mais l'idée quand le droit auquel il est porté atteinte est absolu ne souffre pas d'ingérence reste à établir le terme de référence proportionnalité par rapport à quoi parfois le législateur donne une indication la sanction administrative communale est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent mais plus généralement une méthodologie de la proportionnalité s'est progressivement mise au point et le premier élément de cette méthodologie est d'établir le but de la mesure dont on parle on appréciera ensuite son adéquation au but la nécessité et enfin la disproportion au sens strict le but l'examen de proportionnalité requiert d'établir d'abord l'intérêt protégé par l'acte dont on parle autrement dit le but visé par l'auteur de l'acte et en droit administratif bien que l'acte soit subordonné à la loi il arrive souvent que le pouvoir discrétionnaire permette à l'administration de fixer le but qu'elle vise et l'intensité de la poursuite de cet objectif quelques illustrations dans la police générale nous avons vu l'autorité tenue d'assurer la tranquillité et de fixer le degré de tranquillité qu'elle souhaite dans la fiscalité communale le choix d'objectif budgétaire et non budgétaire revient au conseil l'autorité exprime troisième exemple l'objectif d'agrandir l'école communale de sécuriser tel carrefour et choisir en conséquence tel moyen d'action achat échange expropriation ou bien encore elle fixe le type et la qualité d'aménagement du territoire qu'elle souhaite ses plans et schémas et sa politique de délivrance des permis en découle enfin le pouvoir organisateur choisit la compétence de la conception pardon de la neutralité qu'il choisit de promouvoir dans son enseignement inclusive exclusive et il en tire les conséquences en ce qui concerne le port de signes religieux par les élèves donc dans ces cas l'autorité doit fixer ses objectifs pour ensuite choisir ses moyens et pourvu qu'il relève bien des motifs admissibles l'établissement du but relève de la politique et échappe en principe au contrôle du juge on voit souvent la cour constitutionnelle constater la légitimité du but visé par le législateur ensuite quand le but établit le contrôle de la proportionnalité de l'objet est triple adéquation nécessité proportionnalité au sens strict alors la première phase de l'adéquation consiste dans une manière de voir si le moyen choisi atteint le but visé par le législateur par exemple le règlement qui impose la fermeture des dancing la nuit est une mesure adéquate pour lutter contre le bruit il est rare que la mesure tombe au stade de l'adéquation dans la deuxième phase a lieu le contrôle de nécessité il n'a lieu que dans le cas d'une mesure qui a passé le cap du contrôle de l'adéquation il s'agit de vérifier que le moyen jugé adéquat est nécessaire pour atteindre le but visé et ici on fait entrer en scène d'autres intérêts que le but de la mesure qui avait permis de vérifier l'adéquation ce sont d'autres intérêts dignes de protection en l'espèce auxquels la nécessité de porter atteinte doit être vérifiée pour atteindre le but la nécessité de l'acte sera utilement justifiée par son auteur au regard de ses intérêts qu'il doit lui-même identifier et au contentieux c'est le requérant qui doit apporter la preuve d'une autre mesure moins invasive propre à atteindre le but exemple en matière de police générale on vérifiera que la mesure est nécessaire pour faire face au risque de désordre dénoncé dont la prévention constitue le but par exemple au regard du but de sécurité de tranquillité l'interdiction générale de l'amendicité sur tout le territoire de la ville qui est adéquate porte une atteinte non nécessaire à la liberté individuelle des mendiants par rapport au risque d'accident causé par les dispositifs d'affichage mal fixés l'interdiction générale de tout affichage électoral sur les balcons de la commune n'est pas nécessaire par rapport au but de tranquillité nocturne le conseil d'état condamne pour violation de la liberté du commerce et de l'industrie une interdiction générale et permanente d'exercer l'activité d'exploitant de dancing de minuit ou deux heures à six heures du matin sous la réserve de dérogation individuelle laissée à la discrétion de l'autorité de police quatre exemples dont la mesure est adéquate mais elle porte atteinte de manière non nécessaire à des intérêts qui entrent en compétition avec l'objectif en revanche sera adéquate et nécessaire une interdiction de détention d'animaux à des fins exclusives ou principales de production de fourrure malgré l'atteinte aux intérêts des exploitants parce que le législateur décrit a pu raisonnablement constater que des mesures moins extrêmes comme seulement des conditions de détention d'animaux à fourrure ne permet pas de garantir le niveau maximum de bien-être qu'il souhaitait atteindre pour ces animaux en matière de sanctions on voit le juge reprocher à l'administration qui a décidé de renvoyer l'élève de ne pas avoir envisagé une sanction moins radicale dans la matière des demandes de réparation d'urbanisme il faut vérifier que la mesure de réparation choisie par l'administration est nécessaire pour faire disparaître les conséquences de l'infraction selon des modalités qui varient en fonction des législations régionales et des époques l'administration a en effet le choix de demander au juge la remise en état et plus souvent la démolition des travaux d'aménagement pour rendre le bien conforme au bon aménagement des lieux ou encore le paiement d'une plus-value acquise par le bien ensuite suite de l'infraction quelle est la mesure nécessaire pour faire disparaître les suites de l'infraction dans le domaine de l'expropriation on vérifiera que celle-ci est nécessaire pour le but d'utilité publique et on décidera que l'expropriation n'est pas nécessaire si un autre moyen d'action utilisable permet d'atteindre complètement le service de l'objectif et que cet autre moyen apporte moins de restrictions à des droits et intérêts dignes de protection on voit bien que l'intensité de ce contrôle peut varier et qu'il peut s'exercer sur deux aspects de l'objet de la décision d'exproprier le mode d'expropriation comme tel est-ce qu'une acquisition par achat-vente n'aurait pas suffi ou bien la parcelle visée fallait-il exproprier celle-là Troisième phase c'est la proportionnalité au sens strict c'est l'élément le plus intéressant et le plus délicat parce qu'il postule par définition que la mesure est adéquate et qu'elle est nécessaire pour atteindre l'objectif visé et malgré tout il convient encore de vérifier que cette mesure nécessaire n'entraîne pas d'atteinte excessive à d'autres intérêts dignes de protection un exemple une mesure de lutte contre le bruit adéquate et nécessaire peut être trop lourde a pu juger la cour constitutionnelle c'était une ordonnance adoptée par la région de Bruxelles-Capitale en 1991 elle établissait une norme de qualité dans les locaux de séjour pour la respecter il fallait que les émissions de bruit à l'extérieur de ces locaux soient adaptées en conséquence et les entrepreneurs de chantier étaient poursuivis devant le tribunal pour avoir dépassé cette norme et comme moyen de défense il soutenait qu'une telle norme rendait impossible l'exercice de la liberté du commerce et de l'industrie garantie par eux à ce moment là l'article 23 de la constitution n'existait pas encore la question a été prise par la cour sous l'angle simple de la répartition des compétences entre l'état et les régions les régions compétentes en matière de bruit doivent respecter la liberté du commerce et de l'industrie qui est placée sous le contrôle de l'autorité fédérale cette liberté n'est pas absolue juge la cour il faut vérifier que l'atteinte qui apporte la région n'est pas disproportionnée nous y voici le but de protection d'un environnement sonore est légitime la mesure est adéquate mais on passe à la question ne limite-t-elle pas de manière disproportionnée la liberté du commerce et de l'industrie au sens strict la cour a posé des questions au parti sur la possibilité de respecter la norme lors de certains travaux de chantier et il apparaît que dans certains cas il est techniquement impossible de couvrir le chantier pour empêcher les émissions spécialement les pics les émergences qui perceraient le plafond d'émissions dans les locaux de séjour la cour va conclure la disproportion au terme de la constatation suivante cette disposition a pour effet de mettre les entrepreneurs de chantier devant l'alternité l'alternative suivante soit devoir renoncer à l'exécution des dits travaux soit en accepter néanmoins la réalisation en se mettant toutefois inévitablement en situation d'infraction au regard de telle disposition de l'ordonnance compte tenu de ces conséquences la disposition en cause affecte la liberté du commerce et de l'industrie de façon disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi ainsi la cour constate qu'une mesure adéquate est nécessaire pour atteindre l'objectif si on veut que la norme d'émission soit respectée dans les locaux ou plus les bruits de chantier dont on parle mais la mesure revient à interdire les chantiers et en décidant que cette mesure nécessaire est disproportionnée que fait la cour ? Elle remet finalement en question le degré de protection de l'environnement que la région avait choisi la région devait donc admettre un objectif moins sévère du moins dans certains cas vis-à-vis de certaines sources des chantiers puisqu'il n'y a pas de moyens raisonnables proportionnés d'atteindre l'objectif de bruit dans ses queues Autre illustration du contrôle de nécessité et du contrôle de proportionnalité au sens strict dans la matière de l'expropriation la théorie du bilan coût-avantage adopté par le grand arrêt du conseil d'état français ville-nouvelle-est du 28 mai 1971 Il impose de mettre en balance l'utilité publique de l'opération et d'autres intérêts privés ou public protection de l'environnement coût démesuré au regard du budget de l'administration en question Dans cet arrêt on admettra l'utilité publique du projet de création de la nouvelle ville au terme de ce bilan Il y est établi qu'une constatation de disproportion à l'issue du bilan conduirait à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique par le contrôle de proportionnalité au sens strict compte tenu d'un ensemble d'inconvénients c'est donc bien le besoin assumé en amont comme une cause d'utilité publique qui est remise en question Il n'est plus d'utilité publique d'établir l'avé d'université ou d'établir telle liaison autoritaire entre les villes de L et de A bien qu'elle fût adéquate et nécessaire Dans ce contexte on peut envisager que l'administration n'ait commis aucune erreur manifeste d'appréciation en déclarant d'utilité publique le projet mais que l'expropriation constitue néanmoins une atteinte disproportionnée à la propriété ou à la société dans son ensemble par rapport à l'intérêt public en cause La Cour de justice de l'Union applique en principe un test de nécessité sévère quant au choix de la mesure Lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées il convient juste elle de recourir à la moins contraignant mais elle ajoute que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport au but visé Dans le domaine sensible de la police de la santé en particulier la restriction du don de sang pour certains donneurs de sang ayant eu des relations sexuelles d'un certain type le contrôle est particulièrement sévère Il s'agissait de vérifier l'admissibilité d'une exclusion permanente au regard de l'expression sujet dont le comportement sexuel les expose à un risque de contracter des maladies infectieuses Et la réponse est la suivante S'agissant du principe de proportionnalité résulte de la jurisprudence de la Cour que les mesures prévues par la législation nationale ne doivent pas excéder les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis étant entendu que lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées il convient de recourir à la moins contraignante de celles-ci et voilà la disproportion au sens strict que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux objectifs visés Cour de justice un arrêt léger du 29 avril 2015 Les amendes administratives et répressives donnent fréquemment lieu au contrôle de proportionnalité et on voit bien place de la disproportion au sens strict la mesure strictement nécessaire ne peut en outre être disproportionnée par rapport à la gravité de l'infraction Voilà pour les idées de base alors c'est le moment de faire trois précisions Première précision sur la nécessité Pousser jusqu'au bout la nécessité le critère de nécessité conduit à réduire voire à supprimer le pouvoir discrétionnaire dans la phase d'appréciation Voir qui n'est pas pratiqué d'ailleurs avec la même intensité ou de manière systématique dans tous les cas On a vu le juge l'appliquer parfois sévèrement en matière d'expropriation mais ne pas le développer de manière visible en matière de sanctions disciplinaires qui simplement n'est pas disproportionné La distinction de l'adéquation de la nécessité de la disproportion n'est pas toujours faite Il semble même que le critère de nécessité n'est pas vérifié pour laisser une plus grande place au pouvoir discrétionnaire Mais il faut encore souligner que la jurisprudence admet que la nécessité est relative et relève du pouvoir discrétionnaire de l'administration Par exemple dans une affaire de dérogation à un plan de secteur pour implanter un réservoir d'eau en zone forestière par préférence à d'autres implantations dont certaines pouvaient être établies en zone capable Le Conseil d'État a admis que ce choix était suffisamment justifié et qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'était établie Une décision de déroger relève du pouvoir discrétionnaire Une exigence de nécessité absolue n'aurait sans doute pas permis de justifier l'implantation dérogatoire Le Conseil d'État a examiné longuement les motifs et conclut qu'il n'est pas montré que le choix d'implanter le projet à l'endroit retenu serait manifestement dérégénable dans une décision qui révèle une fois de plus le lien intime entre le contrôle des motifs et celui de l'objet Je me réfère à cet arrêt Galina du 27 février 2013 Mais quand la question de l'étendue du contrôle de proportionnalité est posée de manière précise c'est vers les trois phases de contrôle que l'on s'oriente Ainsi s'agissant des demandes de réparation d'urbanisme choisies par l'administration le procureur général de Soif établit que le juge en contrôle le caractère raisonnable par le triple test adéquation nécessité proportionnalité Deuxième observation les éléments de la disproportion au sens strict Même les intérêts privés du contrevenant peuvent entrer en ligne de compte Il n'y a pas de principe clairement établi quant aux intérêts qui entrent en concurrence avec le but de la mesure en question Il s'agit d'ordonner des mesures de réparation en charge d'un contrevenant les conséquences dommageables pour l'intéressé ne peuvent pas être disproportionnées par rapport aux objectifs de la décision On parle de disproportion entre l'intérêt général adéquatement et nécessairement visé Les intérêts privés du contrevenant peuvent donc entrer en ligne de compte même temps d'une situation de contravention à la loi Dans les conclusions du procureur général de soi la conclusion est très claire le législateur a voulu tenir compte de la situation du contrevenant en prévoyant d'autres mesures que la remise en état pur et simple Il a fait même de cette circonstance que dans cette critère la troisième phase du test de disproportion au sens strict est à l'ici Et enfin la troisième observation que je voudrais faire ici c'est que l'exercice de ce contrôle par le juge requiert de sa part une motivation De même d'ailleurs la formalisation de la proportionnalité de la décision peut être exigée de l'administration dans une motivation Tel est le cas dans la matière des réparations d'urbanisme des peines disciplinaires La motivation évidemment ne peut jamais refléter que les motifs parce que l'exigence de motivation ne crée pas les motifs mais nous avons vu tout à l'heure que la nécessité de formaliser les motifs aide à mieux les formuler à mieux conscientiser leurs nécessités et dans le doute on ne peut trop recommander à l'administration de se prémunir contre toute critique de disproportion en formalisant l'appréciation correcte du caractère adéquat de toute décision discrétionnelle de s'efforcer de relever les intérêts concurrents et de montrer en conséquence le caractère nécessaire de la mesure qu'elle adopte et enfin malgré le critère de nécessité de bien mesurer qu'elle ne porte pas d'atteinte excessive inadmissible à ses autres intérêts on conclura en constatant que le moyen pris de la disproportion n'est pas d'ordre public et d'ailleurs le requérant veillera à invoquer ce moyen des sarquettes et même à indiquer à ce moment dans son moyen la facette de la disproportion qu'il souhaite mettre en main voilà chers étudiants c'est le moment de la synthèse sur la sécurité juridique et la raison premier point la compétence liée procède d'une vision cartésienne des conséquences de l'application de la règle la norme totalement cartésienne conçoit toutes les applications in abstracto au moment de sa confection elle procède donc d'un conséquentialisme initial a prioriste la norme cartésienne totale ne laisse aucune place à un conséquentialisme concret apprécié par une administration chargée de l'application de la règle le cas de la fixation du traitement de l'agent le cas de l'ircevabilité au test du militien de moins d'un mètre cinquante-deux quelle que soit la valeur de l'intéresse cette sécurité juridique cartésienne convient quand le législateur a une conception abstraite très précise du résultat qu'il souhaite inconcrément deuxième l'attribution du pouvoir discrétionnaire est possible quand le législateur estime ne pas pouvoir régler l'application a priori elle révèle la confiance que l'auteur de la norme place dans l'administration d'exécution afin que celle-ci établisse ce qui convient dans la situation concrète la conséquence sera appréciée à postérieure dans ce cas le législateur peut encore fixer la méthode de décision il peut la fixer in abstracto de manière précise c'est la procéduralisation que nous avons décrite c'est le complément que procure le juge en revanche l'application est laissée à l'appréciation concrète 3 quelle sécurité juridique procure alors le pouvoir discrétionnel pour commencer on ne peut pas dire qu'il n'en procure aucune elle sera pour partie cartésienne et pour partie fiduciaire en effet en droit administratif la décision discrétionnaire est bordée par le droit elle est à la fois fondée sur l'argument d'autorité en partie liée le pouvoir antérieur à celui de l'auteur de l'acte dont on parle toute décision d'exercice du pouvoir discrétionnaire est fondée sur une série de décisions d'autorité antérieure ensuite au coeur de la décision d'appréciation elle-même il y a bien un principe de raison un choix qui procède de la raison de l'autorité qui agit le fruit des opérations intellectuelles propres de l'auteur de l'acte individuel comme établit le professeur Tropez le fruit du raisonnement conduit par l'autorité sur la base des prémices qu'elle doit rassembler cette démarche de raison s'impose d'abord et nécessairement à l'administration qui doit la faire et elle sera à son tour celle du juge au cas non nécessaire il serait saisi comme des cas bien plus nombreux dans lesquels il n'est pas saisi et sans surprise le juge sanctionne la part d'autorité de méthode de procédure et il hésite devant la part de raison 4 de quoi est faite la décision raisonnable la décision raisonnable procède d'une relation entre le projet contenu dans la règle et la situation concrète il s'agit pour l'administration et pour le juge de vérifier que les conséquences que l'administration a tirées dans le cas concret sont en phase avec l'habilitation générale la raison c'est ici le rapport que la décision concrète doit avoir avec l'objectif de la règle la raison c'est l'accompagnement de l'appréciation au cas par cas fine adaptée en fonction des circonstances à l'objectif de la norme au lieu des décisions abstraites plus aveugles et moins nuancées de la conception cartésienne 5 pour préparer une appréciation raisonnable l'auteur sera attentif à certaines conditions même en l'absence de toute procéduralisation normative d'abord il faut que l'autorité d'application se soit bien remémorée le sens de la règle on cherche à sanctionner l'atteinte à la dignité des fonctions de coq on cherche la meilleure réparation d'urbanisme cassation 2004 conclusion de soi on cherche le meilleur équilibre entre l'utilisation de l'environnement par des émissions et les conditions économiques et techniques imposées à l'exploitant veuille-t-elle on cherche le meilleur lieu d'implantation d'un réservoir pour incendie dans un territoire normé galinien après s'être bien remémoré le sens de la règle ensuite il faut que l'autorité ait fait la recherche des applications possibles et la procédure législative ou prétorienne s'efforce de faire apparaître tant ces options que leurs conséquences l'autorité doit faire la recherche des applications possibles et révéler les raisons de son choix exemple de l'examen d'incidence sur des objets dignes d'intérêt et de choix du lieu d'implantation cette affaire de briques sur la prise d'eau à oivre collation des options de tracés en matière d'expropriation collation des avis sur le caractère cancérogène de la substance dans l'œil thème recherche de tous les lieux d'implantation possibles des réservoirs dans Galina et exposer des motifs de les retenir et de les écarter réflexion sur la meilleure sanction qui sera très opportune enfin l'autorité qui s'est bien remémoré le sens de la règle qui a fait des recherches sur les applications possibles fera le compte des autres objectifs et intérêts protégés et en tiendra compte ces autres objectifs et intérêts qui entrent en conflit avec celui de la norme dans la mesure où il lui revient d'en tenir compte car l'autorité n'a que les compétences qui lui sont accordées par la loi cas d'interdiction des dancing par mesure de police pour lutter contre le bruit et finalement il convient qu'elle explique le choix qu'elle a fait pourquoi celui-ci lui paraît l'option la plus raisonnable pourquoi elle choisit l'option après arbitrage entre les avis vice sanctionnée dans l'Euten pourquoi la dérogation est nécessaire à ses yeux dans Galina pourquoi elle choisit d'implanter le palais de justice en centre-ville dans l'affaire Renard aucune explication d'une peine aussi sévère n'est donnée dans Decoq et semble-t-il le conseil d'Etat ne voit même pas qu'une explication soit possible qui convaincrait que la révocation est nécessaire aucune explication du choix qui cause le trouble de voisinage n'est donnée dans Gosse et Rousseau et semble-t-il le conseil d'Etat ne voit même pas qu'une explication soit possible le raisonnement est donc à la fois déductif dans le rapport au but de la règle et à la procédure et il est à la fois inductif dans le processus de sélection des possibles comme l'a écrit le professeur Duong On voit que l'analyse est plus ou moins développée ou plus ou moins fruste en fonction des circonstances On se contente parfois de l'esprit de finesse qui conduit à ce qui se sent et qui se voit ce qui convainc sans doute bien souvent aussi à ne pas engager de recours C'est d'ailleurs la vieille question du prisme déformant du contentieux administratif où l'on voit la pathologie accentuée sur une réalité administrative beaucoup plus consensuelle mais ce recours au bon sens sera souvent critiquable à défaut d'évidence et c'est là que s'engage le contentieux Sixième observation finale La méthode étant fixée la reproduction de son application crée une norme du deuxième type issue de la pratique Je vous renvoie à notre première leçon et partant une sécurité juridique nouvelle a priori Le contrôle de l'erreur manifeste est parfois sommaire l'analyse de proportionnalité est plus systématique Elle constitue bien balisée davantage un procédé cartésien analytique de raison qui fait systématiquement apparaître le but de la règle l'appréciation de choix des moyens Bien entendu c'est une œuvre humaine et même ce qui est manifestement déraisonnable peut encore se discuter c'est précisément c'est vraiment discutable que le juge doit se faire modeste compte tenu de ses moyens d'investigation et de la séparation des pouvoirs et des fonctions 7ème la limitation du contrôle juridictionnel qui résulte de cette option n'est pas contraire au principe de l'état de droit elle concerne des décisions qui restent plus que d'autres dans le champ politique et dépendent d'autres contrôles démocratiques que celui du juge contrôles qui doivent avoir lieu et c'est bien pour cela que j'ai critiqué ailleurs l'abandon du contrôle politique sur les décisions très politiques des autorités administratives indépendantes finalement le pouvoir discrétionnaire mal nommé mais bien compris pas arbitraire n'est pas critiquable même quand la constitution impose la légalité un certain pouvoir discrétionnaire sera encore admis bien compris utile il a mis en heure d'une conception de la séparation des pouvoirs encore admissible aujourd'hui son exercice est balisé par le pouvoir législatif mais laissé dans son développement à l'administration qui relève du pouvoir exécutif elle est politiquement responsable et ce qu'elle décide est judiciairement contrôlé seulement à la marge celle de la légalité celle qui revient au pouvoir judiciaire ou aux autres titulaires du pouvoir juridictionnel donc pas lieu de revendiquer que ceux-ci révisent davantage ce qui est légalement décidé dans l'intérêt général faut admettre cet écart entre l'action politique démocratique et le contrôle juridictionnel marginal et la raison fait bien la différence quand il le faut rapporté à la sécurité juridique cartésienne on a beau mettre en mouvement une décomposition analytique du processus cher à l'auteur du discours de la méthode il reste à la fin une part d'appréciation irréductive qui conduit à la décision c'est ici que la notion de confiance prend tout son sens dans l'espace d'appréciation réservé par la règle la décision doit être raisonnable elle ne peut déjouer la confiance du peuple dans le projet du législateur qui est bien laissé l'administration d'un état démocratique procédé à une appréciation le juge vous l'assure en raison c'est bien l'expression fiduciaire de la sécurité juridique mais cette conclusion est toute relative car l'extension du contrôle juridictionnel de la proportionnalité est à son tour présentée par rapport à la situation antérieure de plus grande discrétion de l'action administrative à l'époque où l'on savait qu'il n'y aurait pas de révision par le juge et elle est présentée alors comme une insécurité juridique importante en ce que le seuil acceptable des restrictions au principe de base dépend finalement de la jurisprudence dans ce contexte de pouvoir discrétionnaire nécessaire il faut renoncer au mythe de la prévisibilité des solutions juridiques écrit le professeur Diane Deum mais à mon avis on gagne finalement en qualité de décision le tout d'atteindre à l'équilibre et c'est à cette condition que le pouvoir discrétionnaire ne s'oppose pas au principe de sécurité juridique de légalité de prévisibilité la question est délicate quand la décision à prendre touche de près aux droits fondamentaux et qu'il faut en effet tenir compte du principe de l'égalité la cour constitutionnelle ne s'oppose pas au pouvoir discrétionnaire pourvu qu'il existe des limites idoines une procéduralisation suffisante et finalement un contrôle du juge Mesdames, Messieurs, chers étudiants je vous remercie de votre bonne attention Je vous remercie